Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais enfin te parler de ce coffret donc c'est celui avec le renard de chez Too Faced, c'était la collection de Noël 2020 alors oui je suis un petit peu à la traîne, maintenant je ne les avais pas achetés à cette période là donc c'est pas trop grave et puis c'est pas parce que c'est une collection de Noël qu'on ne peut se maquiller avec qu'à Noël, donc voilà je me suis dit bah je vais quand même le faire toujours à la période de l'hiver parce que c'est peut-être un peu plus des teintes pour l'hiver mais quoique non c'est un make-up que je pourrais faire au printemps je trouve ça très joli et donc voilà vaut mieux tard que jamais alors je t'avais déjà présenté un premier coffret et ça au mois de décembre c'était celui avec le petit ours il était holographique, je te remets la vidéo juste ici si tu veux le voir et au final bah j'ai su avoir les 4 coffrets, oui parce qu'il y en a 4 donc j'avais celui avec le petit ours, j'ai celui-ci que j'avais racheté sur Vinted et j'ai celui avec les 3 petites palettes que j'ai acheté sur Sephora en solde et alors j'ai trouvé dernièrement celui avec le lapin sur Vinted aussi pour 30 euros voilà donc c'est le prix auquel on pouvait le retrouver en promo plus ou moins à 2-3 euros près donc voilà je l'ai pris parce qu'il me plaisait aussi beaucoup donc voilà je pense que ces 3 vidéos vont se suivre donc pas celui avec l'ours parce que tu l'auras déjà vu mais celle avec le renard, celle avec les 3 palettes et celle avec le lapin donc ce sera un petit peu une semaine bonus cette fois-ci donc voilà j'espère que ça te fait plaisir donc voilà comme je l'avais dit quand je t'ai présenté cette palette dans mon haul c'était pas le coffret qui m'attirait le plus des 4 mais voilà je l'ai eu à un bon prix sur Vinted et du coup je me suis dit bah pourquoi pas le packaging est super joli, j'adore vraiment l'univers Too Faced et c'est vrai que c'est beaucoup pour ça que je craque maintenant j'aime beaucoup les fards Too Faced aussi donc voilà ça compense quand même et je les utilise donc c'est quand même le but premier d'acheter une palette mais voilà Too Faced c'est vraiment ma collection j'aime beaucoup cette marque de toute façon tu dois le savoir si tu me suis depuis un moment donc voilà, aujourd'hui je vais te présenter ce coffret comme je l'ai dit celui avec le renard donc trop trop joli dedans il y a un petit format du mascara Dame Girl c'est pas mon préféré, je préfère le Better Than Sex celui-ci la brosse c'est vraiment très très grosse mais voilà c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui il y a une petite palette pour le teint donc avec un blush et un highlighter alors j'ai fait mon teint avant d'ouvrir le coffret je pensais vraiment maquiller mes yeux avec donc je ne l'ai pas utilisé sur le tas ça sent trop bon, j'adore mais j'ai utilisé l'highlighter en coin interne parce que dans la palette il n'y a pas vraiment de fard lumineux, clair pour mettre en coin interne donc voilà, mais le blush je ne l'ai pas utilisé maintenant je pourrais peut-être l'utiliser lors d'un autre coffret je ne sais pas si dans le lapin il y a une palette pour le tas enfin voilà, ce sera à voir sinon ce n'est pas trop grave et cette petite palette-là de la collection avec l'ours je l'adore ce ne sont pas les mêmes tâtes mais je sais que je vais l'aimer et puis alors la palette donc toujours avec le même dessin du renard il y a 4-8-12 fards dans les tas de plutôt roses, oranges et brunes donc c'est du nude ici il y a un fard pailleté il y a un agent liant dedans mais elles sont magnifiques c'est celles que j'ai mis sur la paupière mobile en partie elles sont trop belles quand j'ai fait les swatchs je me suis dit waouh alors oui il y a l'agent liant dedans mais parfois l'agent liant n'en prélève pas énormément ne permet pas d'en prélever énormément ici on en a vraiment le doigt a été rempli en un passage donc j'aime beaucoup ces petites paillettes et puis les couleurs j'aime bien aussi c'est des tas un peu plus chaudes que ce que j'ai l'habitude d'utiliser mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai utilisé plutôt les rosés l'orange je ne l'ai pas utilisé mais il est très beau et ça printemps été ça peut être beau aussi un orange comme ça et automne enfin voilà vraiment cette palette là elle peut convenir pour toute l'année c'est du nude donc il n'y a pas de soucis avec ça et puis on fait ce qu'on veut de toute façon et voilà donc au final je crois que tu l'as compris je ne regrette pas de l'avoir acheté et donc sans plus attendre et comme à chaque fois je te laisse avec les swatchs je ne regrette pas de l'avoir acheté je ne regrette pas de l'avoir acheté et maintenant que tu as vu les swatchs je te montre comment j'ai réalisé ce make-up je ne regrette pas de l'avoir acheté 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 Je pourrais le refaire vraiment tous les jours. Je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup la palette. Je ne regrette pas de l'avoir prise. Je la trouve très très belle. Aussi bien packaging que les fards. Tout fait c'était connu pour avoir des fards assez poudreux. Et bien j'ai pas eu de chute. Même avec les paillettes j'en ai eu que quelques unes. Mais c'est quand je les ai appliquées au doigt. Donc ça c'est normal. Je sais pas tapoter mon doigt comme un pinceau. Ça fait un peu mal. J'avais commencé d'abord avec un petit pinceau en silicone. Ça fonctionne. Mais je voulais qu'il y en ait un peu plus. Ça ça fait un petit peu plus discret. Mais c'est très joli aussi. Donc voilà. Voilà ce qui termine cette vidéo aujourd'hui. Avec la palette avec le renard de la collection Noël de Too Faced 2020. Je pense que la suivante ce sera les trois petites palettes. On verra. Tu auras la surprise dans la prochaine vidéo de quelle palette j'utiliserai. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si les trois palettes je vais en faire une vidéo. Ou si je vais en faire trois vidéos. Je me dis que ça peut être chouette de faire une vidéo par palette. Enfin voilà. On verra ça. Je verrai comment je m'organise. Et c'est tout. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. A me laisser un petit commentaire. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là. Je te fais plein de bisous. Mouah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501